... Organiser et prendre la parole en public, c'est ce qu'avaient mis en place l'Amatrami de Verdun ainsi que l'ISM Est. Ces ateliers ont été proposés dans le cadre d'une action Femmes émigrées et d'hier d'aujourd'hui. Initiés par l'ISM Est en partenariat avec l'Amatrami, membre du réseau des associations de l'intégration en Lorraine. Je suis Lucette Lamousse, je suis de Verdun et je suis à l'association depuis 1972. Vous êtes donc la présidente de l'association ? Actuellement, je suis la présidente de l'association, oui. En quoi ces ateliers ont apporté quelque chose à Amatrami ? Tout ce qui permet une meilleure intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère intéresse l'association. En particulier, comme on fait beaucoup d'activités pour favoriser les femmes, puisqu'il y a un handicap plus important pour les femmes, donc c'est une activité qui, pour nous, est très importante. Alors, c'est une première opération avec l'ISM Est ? Non. L'ISM Est, je la connais depuis une vingtaine d'années, mais disons qu'en ce moment, depuis 2-3 ans, on travaille vraiment en partenaire. Puisque je disais aux journalistes, au niveau de l'Est républicain, sur place, je disais qu'on travaille aussi dans le cadre de l'insertion pour l'emploi. Avec l'ISM, qui fait aussi, avec Jean-Marc, qui fait aussi un travail régulier sur Verdun, sur Saint-Miel, pour préparer, alors on parlait tout à l'heure de palier, pour préparer les hommes et les femmes à l'entrée du monde du travail. Alors, c'est des femmes issues de l'émigration que vous accueillez ? C'est un peu tout le monde ? C'est la maison du bonheur, ici ? Oh, je ne sais pas, mais c'est, disons, toute personne étrangère d'origine, ou immigrée, mais qui peut... Une personne qui peut être naturalisée, mais aussi des demandeurs d'asile. Donc, toute catégorie, y compris des Français, puisque nous accueillons beaucoup de bénévoles pour travailler ensemble et se découvrir ensemble. Alors, quel est le regard un petit peu sur cette formation qui a eu lieu ici, avec ces femmes ? Alors, j'en avais bien sûr entendu parler. J'ai suivi, mais d'assez loin. Donc, aujourd'hui, je découvre toutes les richesses qui ont pu se vivre au sein de ces ateliers. Est-ce que vous avez dans les projets d'autres types de manifestations comme ça ? Alors, j'allais dire, on ne vit pas au jour le jour. On fait un programme d'année. On parle aussi de financement. Comme toute association, y compris on a des salariés, donc on a le souci de faire fonctionner l'association. Alors, bien sûr, si d'autres propositions, peut-être avec un autre groupe de femmes, qui puissent être envisagées, pourquoi pas ? Martine, quel est un petit peu le regard sur cette manifestation ? Moi, je suis ravie parce qu'effectivement, c'est la conclusion d'un long travail. Un travail dans lequel se sont impliquées très pratiquement et très activement les femmes auxquelles il était destiné. Et ce que j'ai entendu, en fait, parce que je n'ai pas du tout participé aux ateliers et assisté aux ateliers, mais j'ai lu le petit livret qui expliquait ce qui avait été fait. J'ai entendu des choses et des retours par rapport à ce qui a été fait. Et effectivement, déjà, on entend dire par les femmes que ce qu'elles ont appris leur a servi, leur sert à la fois pour leur démarche professionnelle et leur vie quotidienne. Donc, je ne peux être que ravie, effectivement. Notre idée de faire école, finalement, avec ce type d'atelier, et de faire circuler la méthode, et c'est un peu l'idée du CD, que ce soit une méthode pour d'autres structures, finalement, va, à mon avis, être bien utile et pouvoir aider d'autres femmes à dépasser peut-être des freins qu'elles peuvent avoir à la prise de parole. Donc, je suis vraiment très contente d'avoir atteint l'objectif quand c'était fixé. Alors, l'ISM et la Matramille, c'est une collaboration de longue haleine, en fait, puisque ça fait pas mal d'années que vous collaborez ensemble. Oui, alors, moi, ça fait 13 ans que je suis à l'association. Ça fait 13 ans que je connais la Matramille. Il y avait déjà des liens qui étaient développés antérieurement. Alors, les liens, après, ils prennent des formes particulières et évoluent dans le temps en fonction des opportunités parce qu'il faut aussi avoir quelque chose à faire ensemble. On ne travaille pas ensemble pour travailler ensemble. Mais c'est vrai que là, depuis 2-3 ans, on a développé le partenariat qui s'est intensifié et pour la richesse finalement de chacun puisqu'il y a des réalités particulières que connaissent très bien la Matramille ici à Verdun et en Meuse en général. Et nous, on apporte quelque chose qui est peut-être un peu plus théorique, un peu plus technique, qui sert aussi le travail de la Matramille. Donc, je pense que l'équilibre est bien trouvé et du coup, l'intensification des relations s'en ressent finalement. Bonjour, je m'appelle Khadija. Quand je suis venu ici à Verdun, je vis une association musée d'accueil des travailleurs migrants. Ça m'attire, donc, migrants comme moi, je suis immigrée. Donc, voilà, je rentrais dans cette association. J'ai appris beaucoup de choses. Je connais beaucoup de gens qui sont intéressants dans mon entourage. Je proposais que je vienne bénévole. Donc, j'étais à la Matramille au bénévole pendant huit ans. Je fais le même travail pratiquement. J'organise les soirées antirculturelles pour les femmes émigrées sur Verdun. Et je fais des sorties culturelles avec des femmes. Et je fais de l'animation dans les épaules. Donc, je travaille à la Matramille depuis, ça fait 15 ans. Cette année 2012, on a fait 40 ans de la Matramille. Donc, on a fusé à Verdun, sur Saint-Miel, sur Commercé, sur Bar-le-Duc. Cet atelier qu'on a mis avec l'association Inter-Service Migrant en partenariat avec la Matramille. Caroline, elle a ramené une femme qui est conférentielle. Donc, elle est de Strasbourg. Et elle l'a dit, là, moi, je ressemblais toutes les femmes maghrébines à la Matramille. Donc, c'est là qu'on a fait le thème sur l'immigration qui est rentrée ici en France en 1970. Donc, c'est là que les femmes, elles n'arrivent pas à donner les paroles aux femmes. Les femmes, elles parlent n'importe comment dans la salle. On n'arrivent pas à attendre les autres. C'est vrai, on était au moins une trentaine de femmes. Et c'est là l'idée de prendre la parole dans une conférence avec Caroline qu'on a dit qu'on amène des ateliers par rapport aux femmes, comment on prend la parole dans un débat, dans une conférence. Donc, moi, ça me plaît vraiment bien. Je dis pourquoi pas. Donc, je ressemblais aussi quelques femmes parce qu'il faut quelques femmes, il ne faut pas beaucoup de femmes. On était... Au début, on était sept, heureusement. Et après, ben voilà, on a commencé à travailler sur les conférences, le débat. C'est vrai, des fois, on n'est pas à l'aise pour parler devant tout le monde. Moi aussi, c'est vrai, ça m'aide beaucoup parce qu'on a travaillé avec Yves-Marie à prendre la parole. Donc, c'est là, on a fait le thème sur l'immigration qui est rentrée ici en France en 1970. Donc, c'est là que les femmes, elles n'arrivent pas à donner les paroles aux femmes. Les femmes, elles parlent n'importe comment dans la salle, on n'arrive pas à attendre les autres. C'est vrai, on était au moins une trentaine de femmes. Et c'est là, l'idée de prendre la parole dans une conférence avec Caroline qu'on a dit qu'on amène des ateliers par rapport aux femmes, comment on prend la parole dans un débat, dans une conférence. C'est vrai, des fois, on n'est pas à l'aise pour parler devant tout le monde. Moi aussi, c'est vrai, ça m'aide beaucoup à travailler. Donc, on a fait plusieurs ateliers. Donc, le premier atelier, on a commencé par la relaxation. La grosse classe sonne ! La grosse classe sonne ! De pouvoir prendre la parole en public, ce n'est pas toujours évident. Donc, les exercices qu'on a pu mettre en pratique, déjà, m'ont bien aidé personnellement. Les autres, je pense aussi. Moi, c'est pareil, comme elle a dit ma collègue, ça nous a fait du bien. Ici, on a appris pas mal de choses. On a appris à prendre la parole tout seul, quand on s'en crainte. On a parlé devant le micro et on a abordé des sujets qui étaient intimes pour nous qu'on ne pouvait pas dire à personne. Et puis, ça nous a fait du bien et on n'a plus le trac. On peut tout dire, en fait. Avant quelqu'un, on peut tout dire. Il vaut mieux connaître la France et les Français et leur histoire et les autres nationalités. Je ne peux pas dire que ça l'a ressoudé parce que c'est un groupe déjà composé de personnes qui se connaissent quand même un peu, qui ont quand même quelques affinités. Oui, pour moi, personnellement, je me sens bien avec tout le monde. On peut dire que ça l'a plutôt soudé. Accepté pour faire ce stage parce que je suis un peu timide et réservée. J'ai l'occasion pour se former, pour y aller vers les gens et pour comment apprendre à parler devant tout le monde et tout parce que j'ai du mal. Ce qui m'a poussée à participer aux ateliers, c'était déjà discuter avec les autres personnes aussi. La télé m'a permis d'être quand même je dirais un peu autonome vis-à-vis de moi-même. C'est vrai que ce n'est pas évident de vouloir prendre la parole en public. Angèle et Gilles, Angélijen, Angèle et Gilles, Angélijen. Alors en quelques mots, ce livret comporte une partie livret papier et une partie CD audio. Le CD audio, il a été élaboré à partir effectivement des enregistrements que vous avez faits. Donc 5 heures d'enregistrement qui sont mixées et qui représentent aujourd'hui 25 minutes et qui sont la description des différents ateliers de la démarche, des différents ateliers qui ont été mis en place. Donc la description par les femmes de ce qu'elles ont fait et pour que d'autres les fassent. Alors évidemment, il y a des impressions, des ressentis. Et le livret papier vient justement permettre à d'autres qui souhaiteraient mettre en place cette action, ces ateliers. C'est vraiment la procédure, comment je fais, comment ça se déroule, ce qu'il me faut comme matériel, ce que voilà. Donc c'est un bon complément. Alors pour l'ISM, quel était l'objectif de ces ateliers ? Alors l'objectif d'ISM, ce n'était pas forcément ces ateliers, c'était plus largement cette action, c'est-à-dire l'action Femmes Immigrées d'hier à aujourd'hui et de mobiliser en fait le réseau associatif que coordonne ISM, le RAI, le réseau des associations pour l'intégration à Lorraine. Donc mobiliser certaines associations qui seraient intéressées pour qu'elles-mêmes proposent à leur public de participer à ces questions, de réunir un groupe de femmes notamment et d'interroger en fait la place, le rôle qu'occupent ces femmes dans la société d'accueil. Alors dans le futur, il y a d'autres types de formations ou d'autres stages ou d'autres ateliers de prévus pendant l'année 2013 ? Alors il y a effectivement une action qu'on va reconduire qui a été très très enrichissante, très prenante aussi en 2012, c'est l'action Je Tuile, S'Intègre, Nous Intégrons, donc c'est une action qui s'inscrit sur cinq journées. Donc là, on proposera dans les quatre départements cinq journées pour découvrir sa région d'installation, comprendre les valeurs de la France et puis avoir des informations nécessaires à devenir français si on le souhaite. C'est-à-dire que c'est une démarche qui se prépare. On a le droit à un moment effectivement de vouloir faire la demande de nationalité française. Ce n'est pas une obligation mais quand on le fait et bien ça s'inscrit dans une réflexion. Donc voilà, c'est une action qui découle en fait du contrat d'accueil et d'intégration que propose l'OFI pour les personnes migrantes qui s'installent en Lorraine. On a commencé par la relaxation qu'on faut qu'on soit bien. On a ramené aussi une spécialiste qui s'appelle Maud Mosse. Donc c'est avec ça qu'on a commencé par apprendre la parole. On a préparé des textes sur place avec Yves-Marie. Donc c'est là qu'on a commencé à travailler sur le thème conférence débat. Mieux connaître la France, les Français et leur histoire. Et aussi apprendre des autres. Donc apprendre des autres, c'est déjà mieux les découvrir. Déjà, un administrateur bénévole, ce n'est pas forcément quelqu'un qui se contente de venir au conseil d'administration et qui se contente uniquement de cela. Quand on est bénévole, on est aussi investi dans les projets. Moi, ce qui me plaît, c'est de contribuer à monter les projets et puis lorsque certains d'entre eux sont dans mes compétences, voilà, d'investir mes compétences. C'est aussi simple que ça. Alors, ça a été vraiment une découverte pour toutes ces femmes ? Alors ça, c'est intéressant parce que je crois que dès qu'il s'agit de prendre la parole et qu'on parle de formation en la matière, en général, les participants ou les participantes expriment toujours une crainte comme ça. En plus, j'étais un homme au milieu des femmes, d'ailleurs, Khadija l'a bien expliqué tout à l'heure. Et en fait, pour lutter contre ça, moi, je suis passé par des choses très simples, très simples, toutes en souplesse, des choses qui rassemblent le groupe, qui le font vibrer, qui le font, voilà, avec beaucoup de respect pour le cheminement de chacun. Et non, c'est pas difficile. Simplement, il faut se donner une méthodologie adaptée au public. Or là, face à des femmes pour qui la prise de parole est difficile, celles qui le disent, qui se sentent toujours critiquées, évaluées, voire sous-évaluées, l'idée, c'était de procéder par petits exercices qui se complètent les uns les autres, qui se reprennent les uns les autres, d'ailleurs, à chaque séance, et qui leur permettent d'évoluer, c'est-à-dire de faire progresser leur propre image sans qu'il y ait dans le groupe ni de concurrence ni de jugement de valeur. Simplement, le groupe avance tranquillement, sereinement, dans la joie, dans la bonne humeur. Je dis toujours, c'est moi ce que j'appelle la méthode douce. Je crois que c'est au fond ce qui a fait la réussite de ce groupe. Oui, j'allais parler justement du résultat, satisfait de ce résultat, finalement. Moi, je suis satisfait parce que dans la phase finale qui consiste à oser parler en public devant un micro, en exprimant quelque chose de très, très personnel, un sujet que l'on a préparé, elles ont toutes réussi le passage. Donc ça veut dire qu'à la fois, c'est courageux de leur part, il a fallu qu'elles maîtrisent le sujet, qu'elles osent dire des choses dont elles n'avaient jamais parlé, de le dire distinctement devant un micro et devant un public. Donc je pense que là, bon, c'était gagné. Et les quelques témoignages qu'on a entendus sur la suite, les conséquences et la suite, indiquent qu'effectivement, ça a déclenché quelque chose dans leur vie. En tant qu'administrateur, vous avez d'autres projets de ce type ? Ah ben, oui, moi j'ai d'autres projets. Alors à ISM, il y a toujours des projets qui se construisent. Donc j'ai participé à quelques-uns quand même. Oui, il y en a d'autres qui sont sous presse et il y en a quelques-uns pour lesquels j'ai dit moi ça m'intéresse parce que là, j'ai une compétence à je sais faire. Après je verrai, c'est pas toujours moi qui décide non plus. Je verrai, oui, j'ai des projets. Mais il y a ce type de projets concrets sur le terrain. Puis à côté, le travail, l'investissement d'un administrateur bénévole, c'est aussi d'aider à monter des dossiers, chercher des financements, monter des projets nouveaux. Alors il y a les deux aspects. Il y a ceux qui permettent de s'investir sur le terrain et il y a quelque chose d'un peu plus cortex mais qui est important pour l'avenir de l'association. Qu'est-ce que vous ressentez de voir ceci finalisé comme ça ? On est content. On est content, on vous remercie. Oui, c'est pas moi particulièrement mais vous, ça vous a apporté vraiment beaucoup de choses ? Oui, on est content parce qu'on dirait qu'on a notre bébé entre nos mains. C'est une finalité ? Voilà. Il y a un début d'autre chose ? Oui, j'espère, j'espère, j'espère. Et je vous remercie, vous, Yves-Marie et Caroline pour tout. Ça fait un petit peu d'émotion parce que c'est la concrétisation du travail qu'on a pu effectuer en groupe dans une très bonne ambiance, une ambiance conviviale et ça fait plaisir. Je ne vais pas dire de la fierté parce que je pense que mes copines peuvent en ressentir plus que moi parce qu'elles sont plus concernées que par ce travail mais je suis très contente d'avoir aussi participé en leur compagnie. De la fierté de voir se dérouler de fait ? Les émotions d'abord ? Oui, c'est vrai que ça, oui, de la fierté, oui, c'est... Tout se paye, quoi. mais on n'a pas bossé pour rien. Et on espère que ça va nous servir dans la vie active. Ça commence déjà à vous servir ? Oui, ça commence, oui, c'est vrai, ça commence. Je suis très contente de la finale, donc c'est quelque chose que ça me porte, ça me valorise, donc je suis très, très contente. c'est quelque chose que ça me... Au début, on avait du mal à imaginer cette finalité ? Oui, c'est vrai, au début, c'était un... Je n'ai pas imaginé que ce sera comme ça du tout, donc là, franchement, avec la remise de CD, avec le livret, avec les femmes qui sont là, malgré, on n'est pas tous là, donc je suis soulagée, je suis contente de la remise aux femmes de CD avec les livrets. Comme stagiaire, quel est le regard que vous portez sur cette opération ? J'ai trouvé que c'était une intervention très, très intéressante, très enrichissante et voilà, je regrette de ne pas y avoir participé, en fait. Et ça m'a apporté quelque chose dans votre travail ? Oui, ça nous permet de voir ce que ISM met en pratique et donc voilà, un aboutissement de projet. Interview réalisé par Bruno Bronchin pour RPL Radio. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada